salut les cathos aujourd'hui nous sommes le 16 mai et nous fêtons saint jean népomucène saint jean naît à népomuc en bohème fut deux fois l'enfant du miracle car ses parents déjà vieux l'obtiennent par l'intercession de marie et ne le conservèrent dans une grave maladie que grâce aux ferventes prières qu'ils adressèrent à la reine du ciel éducation de gens fut soigné sa piété faisant l'admiration de tous il ne se présenta à l'ordination sacerdotale qu'après avoir purifié son âme par le jeune et la prière dans une profonde retraite son éloquence lui fit confier une chair importante à prague cette ville fut bientôt remué par la parole ardente du jeune apôtre jean se vit bien offrir un évêché qu'il refusa mais il accepta la charge d'aumônier de la cour afin d'y exercer sans elle l'impératrice le prit pour directeur de son âme c'était une sainte cependant le roi qui se livrait à toutes les débauches osa concevoir d'odieux soupçons sur la conduite de sa vertueuse épouse et un jour il fit venir le prêtre jean et tenta de lui faire révéler le secret de la confession de son épouse le saint recula d'horreur et refusa avec indignation quelques jours après on servi sur la table du prince une volaille qui n'était pas assez rôti vencelas furieux ordonna de mettre à la broche le cuisinier maladroit et de le retire à petit feu les courtisans devant cet ordre digne de calugula sont terrifiés et se taisent mais l'aumônier de la cour est averti et nouveau jean baptiste il se présente devant ce nouvel hérode pour lui reprocher sa cruauté c'était mettre la comble à la rage du tyran jean est jeté en prison bientôt il comparait devant le roi qui de nouveau le supplie de lui faire connaître la confession de la reine jamais jamais répond le prêtre le secret des consciences n'appartient qu'à dieu aussitôt il est mis à la torture et brûler à petit feu avec des torches ardentes jésus marie s'écriait le martyr dans cet affreux supplice divinement guéri de ses plaies il comprit que le repos ne serait pas de longue durée amené une dernière fois en face du tyran il entendit sortir de sa bouche cette menace définitive parle ou tu mourras cette fois jean garda le silence plus éloquent que toutes ses réponses et venceslas ordonna de le mettre en un sac et de le jeter dans le feuble pendant la nuit mais le corps du martyr suivit doucement le courant des eaux et fut toute la nuit environné de flambeaux à la grande admiration de la vieille à la grande admiration de la vie l'entière que dieu vous bénisse et à plus les cathos